Musique Bonjour les dames et messieurs, bonjour à tous nos téléspectateurs sur Congo Live TV. Nous vous disons un grand merci et bienvenue à ce nouveau numéro de ce mardi 16 décembre 2024 sur Congo Live TV. Et aujourd'hui notre invité du jour c'est monsieur Georges, un citoyen congolais et analyste congolais également. Bonjour monsieur Georges. Bonjour monsieur David et bonjour tout le monde. Pour aujourd'hui est-ce que ça va de votre partie avant de commencer cette émission ? De ma part tout va bien, tout marche bien. Sauf peut-être l'imprévu mais sinon tout va très bien. On va commencer avec cette nouvelle qui prime à l'Est de la République à Paris Insta où nous sommes en direct de Congo Live TV. Guerre d'à l'Est de la République démocratique du Congo. L'armée congolaise annonce le débit des opérations militaires conjointes avec la force de la SADEC News. Les habitats pris en montage par les M23 et la population du Nord qui voudraient savoir que cette force est différente de celle de l'EAC. La SADEC vient avec une mission offensive à confirmer le lieutenant général Full Sikabwe ce mardi 16 janvier 2024 lors d'une réunion des commandements. Monsieur Georges, la SADEC confirme encore une fois de plus qu'elle possède une mission offensive et qu'elle est différente de l'EAC. Quel est votre point d'avis sur ça ? Tout d'abord, je salue tous les commandements de cette opération secoladée ici au Petit Nord. Je salue personnellement le commandant général Fall Sikabwe, attaque et commandant des opérations, qui va faire une compagnie conjointe avec la SADEC. Je suis très, très, très content, très ravi de cette manière-là, d'ouvrir les horizons, d'ouvrir les zones d'ombre. Il y avait des zones d'ombre sur l'opération de la SADEC. Est-ce qu'elle ne sera pas similaire à celle de l'EAC ? Est-ce qu'ils ne viendront pas aussi faire du tourisme ici chez nous ? Voilà lui-même qui venait d'annoncer qu'ensemble avec la SADEC, ils vont faire une opération, une mission offensive. C'est-à-dire faire la guerre, la vraie guerre avec tous les groupes armés, mais plus particulièrement avec le M23 d'abord. Moi, je dis merci beaucoup. Bon débit des opérations, et je ne peux que peut-être suggérer une chose. Quand vous lassez les opérations, faites de votre mieux d'être communicateur. Communiquez chaque fois à la population pour que la population aille de pair avec vous dans toutes les actions que vous allez mener sur le terrain. Parce qu'une fois que la population n'est pas informée, elle semble être aussi obstacle parce qu'elle ignore ce que vous faites sur le terrain. Mais quand vous faites des opérations et que vous communiquez à taille tulle, la population sera toujours informée et pourra alors vous accompagner dans toutes les actions. Et c'est la sage en base, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une bonne communication. Parce que nous qui sommes dans la région, nous risquons. Parce qu'on a toujours dit que c'est lui qui a été mordi par un serpent, même une corde, il trouve ça un peu... Et peut-être aussi des mordants, mais sinon, l'opération avec la sage, c'est une opération que tout le monde atteint avec bravoure. Et surtout, chancer les M23 et ramener la population qui vit dans les cas des déplacés, retourner chez elle. La population vit une vie de souffrance, de misère dans les cas. Quand vous commencez les opérations et quand les opérations vont prendre effet, il faut que la population retourne dans leur milieu naturel. et que cela puisse alors bénéficier réellement à nos peuples congolais. Imaginez par exemple, les élections venaient de prendre effet. Dans un retour où il m'a insisté, il n'y a pas eu élection. Et quand il n'y a pas eu élection, c'est grave. Quelles opérations commencent vite et que la population retourne dans leur milieu pour qu'il y ait élection dans les jours qui viennent. C'est une grande recommandation. On va parler de la SADC qui est là, la SADC qui fait savoir qu'elle possède une mission. Offensive, l'est assez impartie, la SADC est venue. Est-ce qu'on peut espérer que ce SADC ait un résultat escompté, monsieur Georges ? Tadoc, ce que je venais de le dire, la SADC, moi et nous tous, allons la juger à partir des opérations, à partir des actions. Nous n'allons pas directement juger la SADC avant que même les actions ne commencent, avant que même les opérations ne débutent. Il faut d'abord qu'il y ait les actions et les premières actions que nous allons observer sur le terrain vont nous donner déjà l'impression soit d'une différence entre les AAC, soit d'une simulation avec les AAC. Mais sinon, on les attaque par les actions. Comme le général Fahle venait de l'annoncer, nous supposons que dans un laps d'état, dans une très courte durée, les oppressions vont devoir commencer. Et de là, nous allons commencer maintenant à juger la SADC. Mais tout d'abord, moi personnellement, j'ai d'abord la foi que la SADC va faire la différence. Parce qu'un joueur qui vient remplacer un footer en terrain, d'abord aura la foi que celui qui est le nouveau André doit faire le mieux pour que l'équipe soit rélevée. Alors, c'est sur le terrain maintenant que nous allons conclure la vraie réalité de ce nouveau joueur qui vient d'entrer qu'on appelle la SADC. Nous sommes sûrs et certains, surtout avec les FADC, mais ne pas ignorer aussi les Oisalens qui sont en train de prendre les taureaux par les cornes aujourd'hui. Avant même que la SADC ne commence, les Oisalens ne tardaient pas. Et voilà, moi j'ai la foi que les choses iront très très bien sur le terrain. Il ne reste que quelques jours à compter pour que le M23 appartienne à l'histoire. Monsieur Georges, quel sera alors le rôle du M23, du FADC, disons, lorsque la SADC va commencer cette mission offensive ? Quel sera le rôle du FADC ? Il y a eu un rôle, un rôle que j'appelle un rôle naturel, un rôle régalien qu'on appelle protéger l'intégrité territoriale. Ce n'est pas à dire que parce que le SADC va arriver, il sera électro-libre sur le terrain. Ils seront assemblés. Ils seront conjointement assemblés. Ils vont faire un mélange ensemble. Et les troupes de FADC, les troupes de la SADC, tous vont travailler ensemble. Je passe bien. Et surtout la mission la plus régalienne, à partir d'abord au FADC. Ce n'est pas dire que les FADC vont d'abord croiser les bras et observer la SADC. Non, 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 ils vont travailler ensemble. Est-ce qu'on peut dire que les FADC ont échoué, raison pour laquelle ils ont fait l'appel à la SADC ? Les FADC n'ont jamais échoué, n'ont pas échoué. Mais comme nous sommes dans une sphère de la diplomatie, il a fallu associer d'autres forces. Parce que souvent, la région nous a toujours taxés d'égoïstes, des gens. Tu sais qu'il dit quelqu'un qui veut toujours travailler seul. Non, alors, pour échapper aux verbiages inutiles, c'est pourquoi on a associé la SADC. Mais aussi, pour fortifier encore l'armée d'avantage. Parce que l'armée ne venait que des régimes qui n'ont pas très 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 bien regardé l'armée. Il a fallu mettre là qu'il y ait une force de soutien, une force d'assistance. C'est pourquoi la SADC est là. Je m'excuse. Et la SADC, quand il va commencer à travailler, c'est là que je connais SADC. Parce que SADC avait déjà aussi travaillé dans les assiettes avec le musée. Nous avons vu comment SADC menait ses opérations. Ce n'est pas comme les assiettes, ce n'est pas de la blague. C'est la force, c'est la guerre. Mais depuis que la SADC est arrivée à l'est de la République, il y a des agitations du parti des M23. Pourquoi ça ? Depuis que cette annonce a été faite. Les éléments du M23, surtout les Rwandais, c'est très bien que... Les Rwandais c'est très 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 bien que... Quand la SADC est arrivée, ce sont des gifles magistrales. Que j'appelle les gifles militaires. Et une gifle militaire se fait par des bombes, par des avions de guerre, par des drones, par des autos blindés, des chars de combat. Et c'est grave. C'est pourquoi je vous dis, le Rwanda, surtout Kagame, doit toujours avoir peur. Et aujourd'hui, comme c'est Kagame qui a peur, et ces éléments RDF que se trouvent sur le front, qu'on appelle M23 ici, doivent avoir aussi peur. N'est-ce pas ? On va parler de la SADC, l'arrivée de la SADC en coalition avec les Ouazalendos. Les Ouazalendos, ils seront. Les Ouazalendos, d'abord, doivent être là d'une manière permanente. Ils sont là même jusqu'au jour d'aujourd'hui. Croyez-vous qu'ils ont d'abord replié et laissé le terrain à quelqu'un d'autre ? Ils seront toujours là. D'ailleurs, moi, je dirais que les Ouazalendos seront des grands surveillants, même des opérations. Quand quelqu'un peut-être pourra chercher à vouloir aller à côté, ils seront là pour l'engadrer parce que... Bon, l'engadrer, je ne sais pas, dans le commandement, non. Mais le surveiller ou le ramener encore aussi dans les rails. Parce que dans la guerre aussi, il y a à boire et à manger. Si vous n'êtes pas... Si vous n'allez pas avec d'abord des vrais compromis à assembler entre vous, il va risquer aussi d'avoir des brebis galaises, des moutons de panierge qui peuvent risquer aussi de contourner la mission de la guerre. Mais c'est pourquoi les Ouazalendos seront toujours dans le terrain. Et surtout que c'est leur terre. Ce sont les villages qui sont avahis par les M23. Les Ouazalendos doivent alors surveiller, doivent jouer un capitale du village. Ouazalendos en coalition avec le FRDC, y compris la SADEC, pour chasser les M23. Et pensez-vous qu'ils seront capables de les chasser ? Donc vous, vous croyez que le M23, c'est une pierre, c'est une roche ? Qu'on ne sera même pas déplacé et l'amener quelque part ? Il faut prendre le fait. D'ailleurs, regarde le lobby. Et si vous avez dit que les M23, vous n'avez pas de soucis, 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 vous n'avez pas de soucis. Ce qui s'est passé à Kwanja, dans le cas de Nyonguera, il faut aussi avoir des connaissances. Ce qui s'est passé aussi à Tchanzu, dans leur cadre d'entraînement à Tchanzu, et maintenant, à Kilo Lirwe, ça fait aussi des semaines. Et puis, à Moshek, hier, avec le Wazaleng, alors, il ne reste que quelques temps pour qu'il soit effacé. Et peut-être, d'ailleurs, moi, j'ai toujours ce rêve-là, peut-être que Kagame va vers le Silo, donc il est en train de finir, il va vers, ça fait, son apocalypse. Parce qu'avec ce qui a commencé déjà à être observé au niveau de la frontière entre le Burundi et le Rwanda, c'est une annonce très capitale. Aujourd'hui, les relations entre la Tanzanie et le Rwanda, il y a un climat tendu. Les relations ne se passent au bon fixe. Pour vous dire que, quand on commence à vouloir chasser quelqu'un, c'est souvent comme ça que les choses se passent. Moi, je savais très bien, je me souviens de Mobutu. Quand Mobutu commençait à partir, il a fallu voir comment on commençait déjà à les traiter dans la région. Le Gabo, le Congo-Brazzaville, le Melmené. Un jour, il s'est réveillé vers Ménembe ici. Et c'était la fin de Mobutu. A partir des années, le musée qui est mort à date d'aujourd'hui, effectivement, c'est encore un bon souvenir. Le musée Tonakuri à Salat, il nous a quittés avant le temps, mais il nous a laissés quand même un héritage. Ne jamais trahir le Congo. Nous sommes toujours dans cette optique. Voilà les opérations qui commencent. C'est-à-dire, il y va toujours dans la logique de ne jamais trahir le Congo. Les wazalins que tu nous avais laissés, qu'on appelle les Kadogo à l'époque, ils continuent toujours avec votre œuvre, le musée. Musée, C'est toi qui a été le premier à travailler avec la SADEC dans l'opération contre le RCD à l'époque. En 1998, tu as fait venir les Angolais, tu as fait venir les Zimbabwe et les Namibiens. Voilà aujourd'hui ce qu'il fait venir des Sud-Africains, il fait venir les Tanzaniens, il fait venir les Malawites. C'est toujours la même œuvre que tu as laissée qui continue toujours à se manifester dans l'optique de protéger la République que tu nous as laissée. Messieurs Georges, on en parle un peu de Laurent Désiré-Kabila comme on trouve cette opportunité. Il est mort en date d'aujourd'hui, 16 janvier 2024. Aujourd'hui, ça fait déjà 23 ans qu'il est mort. Que retenez-vous de Laurent Désiré-Kabila ? A-t-il milité pour une cause ? Non. Tout d'abord, Mouze, bien sûr qu'il avait quand même une petite erreur qu'il avait commise, mais au moins, il est mort tête haute, il est mort héros. Et c'est pourquoi même aujourd'hui, il est considéré comme un héros. Mouze a milité pour détecter le territoire national. Et pour ça, il a même gâché sa vie. Mouze, c'est quelqu'un qui était décisif. Pour celui qui ne l'avait jamais connu, Mouze était très décisif. Mouze était un homme d'action. Mouze, il a été le premier à dire à Kagame en Rwandais, vous devez retourner chez vous. C'est lui le premier qui a chassé les Rwandais à Kinshasa. C'est lui le premier qui a dit à Bizi Makara, à James Kabarebe, de retourner avec ses soldats jusqu'au Rwanda. Je vois cette même optique dans Félix aujourd'hui. Kagame, tu dois retirer tes lieutenants, tes hommes, tes bandits, tes violeurs, tes criminels sur le sol congolais. Si pas, j'avais fait venir la SADEC. La SADEC est déjà là. Comme Mouze l'avait aussi fait à l'époque. Il a fait venir aussi la SADEC. La SADEC a acheté réellement le RCD. Il fallait voir comment Zaria se plairait. Alors Mouze, vraiment, nous nous souverons toujours de toi. Et nous n'oublierons jamais, jamais, jamais tes actions sur le terrain. Aujourd'hui, c'est la date commémorative de ta mort. On nous a arraché ta vie, entre les nommées, d'une manière inopinée. Ce n'était pas encore le moment. Mais tu as dit, moi je ne mourrai pas comme une femme. Mais moi, je dois mourir comme un homme, un homme intègre. Et réellement, tu l'avais prouvé. Tu as été logé de balle dans ton bureau parce que tu défadais la cause noble de la RDC. Et la date d'aujourd'hui nous fait toujours souvenir de tes bonnes actions que tu avais menées à l'époque. Tu as protégé la vie de Kijasa, de Munguna, qui avait déjà même un vaillé Kitona. Vraiment, merci pour la date d'aujourd'hui. Moi, j'ai dit, et c'est une date qui sera toujours, c'était un certain vendredi que je n'oublierai jamais. Un certain vendredi, on t'a arraché la vie. Aujourd'hui, nous sommes mardi, janvier 2024, il y a de cela 23 ans, nous n'allons pas toujours oublier cette lutte que tu as menée. Et surtout, je répète, c'est toi qui nous as initié même l'action de Ouazalende, qu'on appelle Maïmaï, le Kadogo. Monsieur Georges, un passage de Laurent Désiré Kabila, il a dit, je suis un soldat du peuple, je sais qu'il cherche ma peau. Mais les impérialistes doivent savoir qu'il aura plusieurs autres révolutionnaires qui aiment réellement ce pays, c'est-à-dire la République démocratique du Congo. Et Mouamzeh, Laurent Désiré Kabila, c'est ce qu'il a dit. Les pensez-vous, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit ce qui est vrai, ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Est-ce que vous savez, un grand musée, d'ailleurs moi je l'appelle plus qu'un musée, il s'appelle Félix Ciquet de Chilombo. Aujourd'hui aussi, il a recherché sa peau aussi, mais il faut voir ses actions qu'il mène aujourd'hui. Autre chose, Mouzeh nous a laissé, je viens de le dire, il nous a laissé les cadogos sur terrain. Les cadogos à l'époque, ils appelaient les maïmaïs. Ce sont les maïmaïs là qui ont laissé la pépinière de Ouazalène d'aujourd'hui. Ça c'est l'œuvre des musées. Pour vous dire que, même si Mouzeh était mort, plusieurs autres musées l'aura désiré qu'Abila se soumettra multiplier. Ils compriment la même chose. On finit avec cette nouvelle encore une fois de plus. Les Ouazalène d'aujourd'hui sont en train de repousser et infliger des pertes énormes dans les camps des M23. Les Ouazalène d'aujourd'hui, pensez-vous qu'ils réussiront vraiment les M23 ? D'abord, les Ouazalène d'aujourd'hui ont quelle mission pour les M23 ? Ils ont pour mission de protéger la terre de leurs ancêtres. Je ne vois pas les M23 qui est invédiqué dans vous comme vous parlez. Est-ce que vraiment les M23 est invaincable ? C'est quelque chose qu'on n'est pas vaincre. C'est quelque chose qu'on n'est pas efflué vraiment des morts et iradrées chez eux. Moi, j'ai vu plusieurs fois que nous avons vaincu ces M23. A 2012, je les avais chancé, les avais chancé. Ils les avais amenés très loin de la frontière. Et même, j'ai vu, j'ai vu, à l'époque, je voyais les militaires, les militaires de FRDC à l'époque, qui effligeaient la punition au RCD. Donc, c'est-à-dire, vous les croyez fortement qu'il faut vraiment finir avec... Les wasalènes d'aujourd'hui. Jusqu'à preuve du contraire, les wasalènes ne connaissent pas de perte à l'homme comme les M23. Un message pour les FDC pour la femme. D'abord, aux wasalènes, aux wasalènes, aux wasalènes, aux wasalènes, aux wasalènes, les affaires de chez nous. Nos fils, nos frères, nos soeurs. En tout cas, merci pour ce travail. Les FDC, ma pingaille à l'école, vous qui faites le travail le plus grand, le grand travail, nous vous disons encore aussi grand merci. Et c'est un merci que moi, j'appelle un merci de rappel, mais sinon c'est un merci permanent. Et à part ça, il y a un petit message aussi pour l'émission, pour le Congo Live Télévision, bien sûr. D'ici là, nous avons fait aussi un appel à l'assistance, bien sûr, à l'assistance, comme je peux le dire aussi. Nous avons besoin aussi d'un équipement plus sophistiqué, plus que nous travaillons avec aujourd'hui. C'est un équipement qui demande aussi la contribution de tout le monde et qui nous a toujours suivi de partout dans le monde. Nous avons besoin de matériel comme des caméras, encore de plus grandes capacités, plus que nous en avons. Nous avons besoin d'autres supports. Nous avons besoin aussi d'autres moyens, surtout les moyens, je ne dis pas moyens, mais c'est peut-être les moyens matériels, comme par exemple un bureau, un studio, c'est aussi important. Alors, de ce fait, il y a un numéro que nous avons lancé, sur lequel vous pouvez alors donner votre contribution, vous pouvez lasser votre contribution. Le numéro commence par plus de 143, 80, 83, 06, 802. Je répète, je réitère, plus de 143, 80, 83, 06, 802. Je répète encore, plus de 143, 80, 83, 06, 802. Pour toute contribution, toute assistance, vous êtes le bienvenu. Nous, personnellement, moi, comme Georges aussi, notre numéro, comme d'habitude, est plus de 143, 9, 79, 27, 31, 68. Plus de 143, 9, 79, 27, 31, 68. Merci les dames et messieurs, c'est la fin de cette émission, nous vous disons merci d'avoir suivi, c'était messieurs Georges, notre invité. Merci et nous espérons une suite favorable de votre parti, passez une excellente journée, merci messieurs Georges. C'est moi qui vous remercie.